Et bien salut tout le monde, c'est Sladrek, ouais 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 je sais qu'il est énorme, c'est Sladrek qu'on se trouve aujourd'hui pour l'épisode, le nouvel épisode de Spider-Man je crois, je crois que c'est le huitième de tête je crois, de tête ouais parce qu'on va dire que oui je sais je sais il y a eu beaucoup beaucoup on va dire beaucoup d'absence au niveau de la chaîne YouTube, je sais je sais c'est que pour qu'on vous expliquer, déjà pour commencer j'ai déménagé, j'ai enfin mon propre appart, et ensuite j'ai eu la période des fêtes et je suis allé à Disneyland Paris, donc du coup on va dire que c'était un peu compliqué pour faire les vidéos, mais voilà en plus j'ai eu l'attente aussi par rapport au... j'entends rire mon casque, l'attente par rapport à internet et tout, c'était vraiment un petit calvaire, mais sinon ça va enfin je reviens, vous inquiétez pas, et puis j'essaie de vous envoyer des vidéos dès que je pouvais, d'ailleurs j'y vais en plus que j'en avais une en stock sur la chaîne et heureusement que je l'ai publié, j'en ai publié une note derrière, mais après à ce moment là j'étais encore chez mes parents, là ça y est je suis, comme je vous l'ai dit, dans mon appart, donc du coup voilà voilà. On peut pas accélérer ? Non, on peut pas accélérer, ok. Enfin après on peut tout explorer, mais après on va faire en mesure du temps. Vous avez remarqué par contre, vu qu'Ari est rentré dans l'ascenseur, on attendait l'écho, c'était bien fait ça par contre. Laisse moi d'abord te présenter le docteur Young, spécialiste en entomologie. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Ouais, le docteur Young mène des recherches super cool sur les abeilles, ou plus précisément sur leurs prédateurs. D'accord, ok. Si on pourra explorer plus tard, c'est vrai que je me rappelle cette phase. Parce que là j'avoue j'en ai un peu marre de marcher là, tant plus que le jeu m'a pris au dépourvu en plus. C'est pour ceux qui ont vu la vidéo, enfin les visages derniers du moins. Oui j'arrive. Vous devez être piteur, ravi de vous rencontrer. Je pense que ce projet va vous plaire. Enchanté docteur Young. Harry me dit que vous travaillez sans les abeilles. Oui, et on peut dire qu'il y a urgence. Un tiers de la nourriture que nous mangeons provient de cultures pollinisées par les abeilles. Or leur population mondiale est en net déclin. Principalement à cause d'un prédateur. Le filante carnivore. Donc, nous avons trouvé un moyen innovant d'aider les abeilles. Vous voulez voir ? Oh il m'a aidé de 5, je rigole. Ça c'est cool. Nous les entraînons à détecter et attaquer les filantes. Autrement dit, les guêpes tueuses d'abeilles. Vous nous aidez à améliorer l'algorithme d'apprentissage de la machine. Vous voyez ces petits hologrammes de filantes ? Mieux vous les visez, mieux nos drones sauront reconnaître leurs cibles. Le concept des drones, c'est de faire peur aux filantes, pas de leur faire mal. En fait, on joue. En fait, c'est... J'ai essayé de trouver une blague, mais je n'arrive pas à trouver. Oh non, je vais m'amuser un peu plus. Si ces filantes que vous avez neutralisées étaient des vrais, vous auriez sauvé la vie d'à peu près. 25 000 abeilles. Wow, j'adorerais pouvoir vous aider. En boostant la vitesse du réseau neural, par exemple. Ah, mais avec joie. Si Pete décide de nous rejoindre, vous devriez discuter un peu. Merci Dr Young. Il me reste tellement à te montrer, Pete. Bien voir. Et moi aussi, j'ai tant de choses à vous raconter, les gens, mais... Le problème, c'est que... Du coup, j'ai envie de vous parler de mon ressenti par rapport à Disneyland Paris, vu que je suis un grand fan de Disney. Et je suis un incollable sur les blind tests. Mais vu que ça a beaucoup parlé, là, je crois que ce sera pour la prochaine vidéo, je pense. Mais voilà, sachant plus qu'on a beaucoup de choses à faire, en plus. Qu'est-ce que c'est que ça, déjà ? Ah oui, il y a des organes. Des poumons et tout, what the fuck. Sander, veuillez récupérer votre badge RF à la... Harry, je peux vous voir une minute ? Euh, est-ce que ça peut attendre un peu ? Ce sera pas long. Merci. Doc, voici mon ami Peter. Peter, docteur Connors. Oui, on s'est déjà rencontrés. Je travaillais avec le docteur Octavius. Vous êtes venu au labo une fois où vous renseignaz sur l'électrostimulation ? Ah, oui. Quelle tristesse pour le docteur Octavius. Ses travaux étaient si prometteurs. Rien de nouveau depuis ce matin. Vertiges, crampes, douleurs, angoisses, pensées compulsives. Non, je tiens à une forme olympique. C'est bien ce qui m'inquiète. Content de vous avoir revu. Ton médecin, c'est le lézard ? Mon père croit aux deuxièmes chances. Écoute, je dois passer un coup de fil, mais... N'hésite pas à te balader. Retrouve-moi en haut quand tu seras prêt. Évidemment qu'on va se balader. Ah, tiens. C'est surprenant. Mais, tout le monde a l'air inquiet de travailler avec le docteur Connors ici. Je vais faire un petit tour. Et là, les prothèses qu'on travaillait dans l'an avec le docteur Octopus. C'est le prototype qui vient du laboratoire d'auto. Ça aurait pu être une preuve de scène de crime, ça. Je me demande comment il a atterri là. Bah, vaut mieux, je pense. Non, du coup, si je dois dire mon bilan sur Disneyland Paris, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de jouer. Si, l'attraction Spider-Man qui est vraiment géniale. Même pour vous dire, à un moment donné, il y a un hologramme de Tom Holland. En début, j'ai cru, c'était vraiment lui. Je suis en train de dire, oh, mais il est là. Et finalement, si j'ai un hologramme, c'est ce qui est dommage. Mais bon, écoutez, voilà. Et même si, personnellement, j'aurais aimé que ça soit endrographie de la place. Mais bon, c'est pas grave, quoi. Écoutez, on fait avec. Mais sinon, juste un mot à dire par rapport à Disneyland Paris. C'est juste magique. C'est quoi, ça ? Une espèce de traitement aux radiations ? Je me demande si c'est comme ça qu'ils ont soigné Harry. Juste, je pense que n'importe quel âge, n'importe quelle personne, n'importe quel âge, vous allez là-bas, vous vous en lavez plein les yeux, quoi. C'est une dinguerie. Genre, c'était vraiment unique. J'ai adoré tous les décors de différents univers. C'était vraiment trop bien. J'ai pu tester en une journée, faire toutes les attractions en sensation forte. Franchement, c'était génial. C'était juste génial, quoi. Par contre, je ne sais pas ce qui fixe les prix, mais franchement, les prix, c'est quand même quelque chose. Et si vous voulez vraiment passer une bonne, au moins deux bons jours ou trois bons jours à Disneyland Paris, à Disneyland Paris, il faut que vous preniez l'Ultimate Pass Access pour faire les attractions. Sinon, vous allez attendre pendant des heures et des heures. Et pendant une journée, vous n'allez faire que deux, si ce n'est pas une attraction. Vous avez entendu ce qu'elle a dit ? des météorites avec des composants organiques. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Mais ça, on verra ça plus tard. Les besoins médicaux en transplantation d'organes excèdent largement le nombre de donneurs disponibles. Une solution innovante de technologie d'impression 3D permet de créer des organes de remplacement compatibles, diminuant le risque de rejet du greffon et augmentant le taux de réussite. À la Fondation Émilie May, nous utilisons cette technologie de pointe pour sauver des vies. Je peux rentrer ou pas ? Non, dommage, on est trop beau. Ah oui, n'oubliez pas, je vais me baler de partout. Mais voilà, les fameuses abeilles. La pêche, abeilles, araignées. C'est peut-être beaucoup de choses. Ça, c'est une collaboration interdisciplinaire des labos énergie et agriculture. Nous utilisons ces drones ultra légers, équipés de batteries innovantes pour la surveillance des cultures. Super cool. Et ils collectent des données sur les cultures ? Ils en collecteront dès qu'ils seront complètement au coin. J'en reviens pas. Merci. Les ruches possèdent des capacités collectives de prise de décision et de déplacement. L'essaimage annuel permet à la colonie de se développer et de se scinder. À la Fondation Émilie May, nous avons découvert que des modifications spécifiques du spectre vibrationnel des rayons précèdent un essai-mage primaire. Nous voulons accompagner les apiculteurs en évitant le recours à des techniques d'observation invasives pour préserver la santé et la reproduction des populations d'abeilles menacées. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à vérifier ? Est-ce que là, il est où ? Il est où, Harry ? Il y a des poissons. Bon, des vélos pour l'écologie, peut-être. Hop là, des petits poissons. Jolis poissons. Et pas n'importe quel poisson, des sujets de recherche. Vous voulez les nourrir ? Ouais. La pigmentation caractéristique des carpes-coïs a été largement étudiée. C'est idéal pour nos recherches sur la réflectivité. Une formation de cristaux intracellulaires de guanine anhydre. Séparés par le cytoplasme, nous nous en inspirons pour concevoir des matériaux de toiture éco-responsable. Trop cool ! Je crois que les carpes-coïs, c'est des poissons d'origine du Japon, je crois. Mais bouge-toi de là ! Je pense qu'on a tout fait, je pense qu'on a fait le tour, non ? Le J-Zabé, on les a fait. Là, on a vérifié par rapport aussi, par rapport à d'autres connaissances et tout. Non, c'est bon, on a tout fait, je crois. Allez, c'est parti. Oui, tout est nommé, le lobby, évidemment, qui ne connaît pas le lobby. Hop ! Oh, bichette, force à David. Eh, bon, putain, pourquoi tu cours plus ? C'est chiant, ça, un peu. T'as vraiment un accélérateur de particules ? C'est pour envoyer des rayons à protons vers la salle de traitement en bas. Là, il est en réparation, mais ce sera réglé en moins de deux. Incroyable ! Je sens les vibrations de la machine, en plus, sous la manette. Tu m'emmènes où, maintenant ? Au dernier étage. T'as vraiment retrouvé ton énergie, Harry ? Je suis en pleine forme. Bon, enfile ton casque temporel et repense au passé. Plus loin que le lycée. Direction le collège. D'accord. Est-ce que tu vois... Attends. Vous êtes un homme occupé, Peter. Désolé, c'est pour mon tutorat. Donc, tu disais... Tu vois ce truc que tout le monde apprend au collège avec Gregor Mendel et les petits pois ? Ouais, je crois. Le cours sur la génétique et les croisements ? C'est ça. Le docteur Foster, qui est là, a rappelé toutes les récompenses pour ses travaux sur la génétique des plantes. Wow ! Dis-moi, quand tu t'es baladé, t'as pris le temps de nourrir les poissons ? Ouais, c'était trop bien. Sympa comme projet de recherche. Et puis, ça fait baisser le niveau de cortisol. T'as vu ? Je crois que c'est un de mes endroits préférés dans tout le bâtiment. C'est très... vert. Là-bas, il y a une énergie. Le truc d'énergie, là-bas. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. L'algorithme est comparable à une division longue. On peut plus sous-étendre, bien sûr. Je comprends. Par ici, Pete. Docteur Foster. Merci, docteur Foster. Ah, Peter, je présume. Harry parle très souvent de vous. Ravi de vous rencontrer. Le docteur Foster travaille sur la productivité agricole. Du fait de l'augmentation de la population et de l'évolution imprévisible du climat, nous devons nous adapter plus vite que la nature ne le ferait. La recombinaison génétique permet d'adapter les cultures afin qu'elles répondent mieux aux nouveaux défis, comme le climat extrême ou l'augmentation des nuisibles. Voulez-vous voir ce banc de test ? Ok. L'idée est de modifier les gènes d'une plante pour en optimiser les qualités. Par exemple, une plante capable de résister à la sécheresse. Dans notre simulation, l'objectif est d'optimiser la croissance. Entraînez-vous un peu. D'accord. Alors, nouveau type de mini-jeu, bien évidemment, qui dit un jeu insomniac, dit mini-jeu. Alors, ce qu'il faut faire, en gros, il faut assimiler, en gros, les parties avec plusieurs barres. En gros, elles doivent s'assembler. En gros, on doit faire ça. Voilà. On va s'assembler avec les quatre barres. Et du coup, hop, quatre barres aussi. Et c'est pareil pour tous autres mini-jeux qu'on va avoir vis-à-vis de ces quatre secondaires. On va dire que c'est un peu... Parfait. Vous allez maintenant pouvoir essayer pour de vrai. Nous travaillons sur une plante capable de pousser en milieu très sec. Les entreprises qui déposent des brevets sur les graines OGM pour faire du profit sont très critiquées. Les nôtres sont open source et développées dans un souci de durabilité, pas pour l'argent. C'est bien vu. Du coup, on va dire, c'est... On va dire, c'est... C'est différent des mini-jeux qu'on a eus dans le premier. On va dire, c'est... Il faut un peu plus réfléchir, on va dire. Et voilà. On est pas loin de réussir à nourrir la planète. Ah ah, bravo. Écoutez, je sais que vous ne faites pas officiellement partie de l'équipe, mais pourriez-vous jeter un oeil à un autre gène pour moi ? J'aimerais avoir votre avis sur une plante adaptée aux jardins urbains. Bien sûr. Et là, comme c'est dit, là, on doit au moins avoir un logo, enfin, j'ai vu ça, des pièces, mais voilà. Une pièce avec le logo du soleil, une pièce avec le logo d'une feuille, une pièce avec le logo du goutteau d'eau. On envoie dans le là, on a tout ce qu'il faut, là. Ça y est, on a tout ce qu'il faut juste ici. Et après, il faut rassembler une autre chose. Sauf que là, je crois que je me suis planté. Je crois que je me suis planté, parce que c'est pas ça qu'il fallait prendre. Alors. Ici, on ne partirait pas de l'autre côté pour voir ce que ça vaut. Ouais, c'est un peu mieux comme ça. Ah, non. Il ne serait pas mieux comme ça aussi. Voilà. Cette technologie devrait nous permettre de résoudre le problème de la fin dans le monde d'ici 2035. Ah oui, comment ? Je connais à toi où vous pourriez faire des tests en conditions réelles si ça vous intéresse. Oui, quand vous voulez. Harry avait raison. Vous allez faire des merveilles ici. Merci beaucoup, docteur. On va où maintenant ? Au dernier arrêt. Sûrement mon préféré. Un lieu d'autorité, mais pas oppressant. Stimulant, mais pas kitsch. Impressionnant, mais pas tapas l'œil. Ton bureau, tu veux dire ? Notre bureau ? Harry... Et n'oublie pas, les trucs que tu as vus aujourd'hui ne sont qu'un petit aperçu de nos projets en cours. Mais avant de prendre ta décision, il faut que tu vois une dernière chose. D'accord. Où est-ce que tu as mis ton badge ? Tu vas en avoir besoin pour rentrer. Euh... Où est-ce que je l'ai mis ? Me dis pas que tu l'as perdue. Non, fausse alerte. Je l'ai. Pourtant, quand même là... Ah putain, quand même, faut déprendre l'occasion là. Attends, tu peux avoir un job de fou furieux. Tu vas bien, quoi. Passe-le. Véronica, rendez-vous au bureau de... Oh la vache. Harry... C'est... C'est vraiment incroyable. C'est... C'est parfait, franchement. Mais... C'est... C'est juste que... Je suis tellement débordé. Quand je suivais mon traitement, j'avais qu'une question en tête. Je ferais quoi si je survis ? Et j'entendais la voix de ma mère qui me disait que notre planète allait mal et qu'il était de mon devoir de la sauver. Si tu m'accompagnes, on pourra faire tellement plus de choses. C'est vrai. De nous deux, c'est toi le plus malin. Allez ! Que ma mère aimée soit fière de nous, hein ? C'est vraiment génial. Mais il y a un souci. Est-ce que je pourrais mettre mon bureau là-bas ? Non, parce que je préfère travailler face à un mur. Oh ! Tant que j'y pense. Il va me falloir... Ouais, il va me falloir du temps pour faire la transition avec mon tutorat. Bien sûr. Prends tout le temps que tu veux. L'équilibre, c'est vital. Ouais. Mais pour Coney Island, ça tient toujours. Carrément. Ah putain, enfin, on est dehors. Oh, et je t'ai pas dit. On a des chercheurs qui ont monté des projets d'expérience un peu partout dans la ville. Va aller voir si t'as le temps. Je t'ai transmis les adresses et puis il y aura accès avec ton badge. Cool ! Je dois filer ! Eh, désolé de pas t'avoir rappelé plus tôt, j'ai... j'ai trouvé un nouveau boulot. Sérieux ? C'est génial. Où ça ? Pour la nouvelle fondation dirigée par mon meilleur ami. C'est... C'est incroyable ? Je te raconterai. Qu'est-ce qu'il y a ? Les types qui ont emmené l'escorpion. Dans qui et moi, on a remonté la trace de leur aéronef jusqu'au pont de Williamsburg. On se retrouve là-bas. Attends, t'avais pas une disserte terminée ? Ouais, mais... Le devoir m'appelle. Trois mois. Pour l'instant, ce qui est important, c'est de penser à ton avis. Je te tiendrai au courant. Ok. Alors, bonne chance. Il fait le daron, il fait le grand frère, Peter. Bon. Comme il vient de dire... On les a pas encore, les 800 secondaires, là, encore, de Millimay ? Est-ce qu'on les a... Non, on les a pas encore. Non, on les a pas. Ah, si, elles y sont. Et c'est vrai que j'ai le rôdeur, c'est vrai. J'ai le rôdeur à faire, c'est vrai. J'avais oublié ce détail. Hop. C'est vrai, c'est vrai. Bon. Ce que l'on va faire. Désolé, c'est pas au programme du jour. Tout est écrit dans la profiteur. Bonk. Hop. Aïe. Waouh. Ça fait un bac, j'ai pas rejoué, donc ça va être chaud. Hop. Hop là, ça c'est fait. Ok. Oh, allez. Ok. Putain, eux, ils sont chiants. Oh, putain, wow. Ok. Je réfléchis un peu à ce que je fais, parce que des fois, je fais un peu n'importe quoi. Oui, bien sûr. Suivant. Banche ça. Ouf, j'ai bien géré. Ah, voilà. Je me suis bien sorti. Allez, go. Ça va. Parce que oui, pendant que j'attendais d'avoir l'internet et que je puisse refaire des vidéos, je me suis entraîné un peu au niveau du scène de combat. Parce que comme je vous ai dit au début de l'esprit, j'ai vraiment du mal à m'y faire à ce nouveau gameplay de Spider-Man. Comparé au premier. Le premier, je le connais sur le bout des doigts. C'est même, je le trouve super simple. Mais là, j'avoue que celui-là, j'ai un peu du mal. C'est pour ça que je fais un peu plus attention et que je réfléchis un peu plus à ce que je fais. Capitaine Clark, est-ce que tout va bien ? On est sur le point de démolir un hôpital qui a été endommagé lors de l'attaque de l'homme sable. Il y a beaucoup de débris et ça ralentit les techniciens. Si vous êtes disponibles, ils auraient besoin de vos toiles pour stabiliser le bâtiment. Je te rappelle tout de suite. Désolé, je reviens tout de suite. C'est pas grave. On est sur le point de démolir un hôpital qui a été endommagé lors de l'attaque de l'homme sable. Il y a beaucoup de débris et ça ralentit les techniciens. Si vous êtes disponibles, ils auraient besoin de vos toiles pour stabiliser le bâtiment pendant qu'ils travaillent. Absolument. Merci. On va continuer en attendant que ça a été. Alors ça, peut-être, on le fera dans le prochain épisode, peut-être. La flamme. La flamme, il faut qu'on la fasse parce que c'est super intéressant au niveau l'or. Peter, ravi de vous accueillir. On collabore avec vos amis du Fist pour nourrir la communauté en commençant par des jardins mieux pensés. Vous pourriez récupérer des échantillons de plantes aux alentours et vous servir de notre éditeur génomique. Rien de compliqué. Prélever des échantillons, assembler des gènes, nourrir les gens. Je crois que je peux faire mieux que ça. cherchons les meilleurs échantillons. Il doit y avoir quelque chose ici. Attendez, 30 secondes, j'arrive, je suis toujours là, mais c'est juste quoi là. Tac, tac, voilà, hop. Ok, euh... Euh, que j'ai une spécimen si je me rappelais plus de cette mission-là. Qu'est-ce qu'il doit faire déjà ? Ah ! Hop ! Hop ! Hop ! Ok ! Celle-ci est techniquement une herbe, mais sa résistance peut être utile. L'autre, elle est là. Ok ! On va dire que ça remplace un peu les quêtes... Ça remplace les quêtes qu'on avait dans le premier, les stations de Harry, encore une fois. Là, c'est encore des stations. Ouais, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Tac. Pas bon. Pas bon celui-ci, pas bon du tout. J'aime pas. Là, par contre, j'aime pas non plus. Mais par contre, il me faut le soleil, par contre. Je crois qu'il est bon celui-là. Évidemment, comme dans le premier lesplay, comme dans le premier jeu, évidemment, si jamais c'est trop long, je ferai en sorte au montage, je ferai en sorte qu'on montage ça aille plus vite. Ne vous inquiétez pas sur ça. Si ça fonctionne, ces plantes pousseront beaucoup plus vite et donneront plus de fouilles. J'imagine ce que le fist pourrait faire avec ça. Très bien. Je leur ai bricolé de nouveaux plans hybrides. Il n'a plus qu'à préparer cet endroit pour planter les graines. On va optimiser le circuit d'eau. Oups, il faut que je répare ça. Que toi, elle devrait faire l'affaire. Je dirais que plusieurs fuites réduisent la pression de l'eau. Si je les bouge pas toutes, le système fonctionnera pas. Plus que quelques fuites à boucher. Oh. Tu fais exprès ou quoi ? Mais tu fais... Quoi ? Attends, je me suis visé, t'es sérieux ? Un tuyau est bloqué par ce chariot. Ce serait contre-productif si je noyais toutes les plantes. Non. Hop, la palette. Mais c'est une blague. Normalement, ça ferait le faire. Eh ben voilà. Hop. Oh la lune, elle est trop stylée. Je sais pas si vous l'avez vue. Ouah, elle est trop belle. Ce temps est trop beau d'ailleurs. Et un coin pour compétences pour Bibi. Ok. La flamme, non, j'ai pas envie de la faire maintenant. J'ai pas non plus envie de faire la mission principale parce que ça risque d'être un peu long. Quoi que, ah, si c'est ce que je pense, peut-être que ça pourrait être intéressant. Ah oui, ça aussi, il faut que je la fasse. Elle est trop bien cette mission. Elle est trop bien. Je l'avais fait avec Peter. Et je pense, je vais la refaire avec Peter, je pense. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de la faire avec Peter que avec Miles, mais bon. Bon, allez, pour le retour, allez, allez, je vais être gentil. Je fonce à la mission principale. Allez, c'est parti. Bonne oeuvre. Je voulais juste t'informer que j'ai parlé avec Gloria et que le fils te va envoyer un camion de donations à la maison demain pour les dernières affaires de maie. Ah, je suis pas sûr que j'aurai le temps de faire le tri d'ici là. Tu veux bien annuler ? Je te promets que je m'occuperai de tout ça dès que j'en aurai terminé avec... bah, tout le reste. Je vais leur passer un coup de fil. Mais, ne t'épuise pas trop, Parker. Je plaisante pas. Hé, tu sais que je préférerais passer la journée au lit avec toi à lire un magazine scientifique. Euh, un magazine ou autre chose. T'es trop romantique. Un jour, ça te perdra. Bon, on se dit à plus tard. tu vois pas de méchants. Miles et Ganky se sont peut-être trompés ? Ok, je suis au pont. Mais aucune trace de nos enragés du safari. Oh, non. Pourtant, on était sûr. Désolé pour le plan foireux. T'inquiète, on les trouvera. Sérieux ? Les gens sont dégueulasses. Hein ? Étrange. Je sais comment on joue. Merci. Hop là. Au. Cherche-le bien, ouais. Où on est ? Plus sérieusement, Où est-ce que votre chef a emmené Lee et Gartan ? Oh, criminel ? Pas très loin. Il faut tous de la réverser. C'est pas du tout actueux, ça. Alors ? Bien le coupé. Ok. Il cogne. Il y a juste un truc que je dois regarder. C'est par rapport aux compétences parce que je sens que je n'utilise pas du tout ça. J'ai même remarqué pendant ma saison d'entraînement. Ah, ça, du coup, je ne l'ai pas débloqué. Ça, c'est quoi, ça, déjà ? Ça, je préfère rebondir. Ça, je vais prendre parce que c'est utile. Il va rentrer. Hop. Et je vais prendre ça aussi pour aller vite. Voilà, voilà. Les deux aussi, je rendif aussi. Wow. Hop là. J'espère que vous avez une assurance. c'est déjà déjà pareil. Chargé ! Euh, que dois-je vérifier ? Euh... Non, pas ici. Ah, là-bas. Hop ! Allez, poulet, lâche-moi ! Allez ! Il n'y a pas à faire partie du voyage ! On est vachement, on empêche, là. Ouais, mais je crois qu'on va s'arrêter là, du coup, pour cette vidéo, je pense. Youhou ! Est-ce qu'on est proche d'un truc intéressant ? Ah, là, on est encore en mission. D'accord. Bon, mais vous savez quoi, les gars ? On s'arrête pas là. OK. Bon, allez. Sur sur les copayes, j'espère que ce premier épisode vous a plu. C'est parce qu'on a vraiment accompagné. Évidemment. Non, 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 non. T'as reçu l'emplacement que je t'ai envoyé ? Ouais, c'est un ancien marché. Propriétaire décédé, il a été vendu il y a quelques semaines. Attends. L'acquéreur ? Y a une société est grande qui rachète des propriétés partout dans la ville. Genre des immeubles entiers. Je voulais en faire un article le mois dernier, mais je manquais de preuves. Tous les témoins que j'ai pu contacter ont disparu. Eh, vous deux ! Allez vous rendre utile. Le départ est imminent. Qui sont ces gens ? Je vais le découvrir. Je dois les neutraliser discrètement. Ouais, on fera ça dans le prochain épisode. Donc du coup, je disais, j'espère que ce épisode vous a plu parce que ça a vraiment ma compagnie. On se retrouve du coup pour de nouveaux épisodes, de nouvelles aventures. C'était le pouce like et l'abonnement pour le célébrer et le repense pour le travail fourni. Je vous souhaite tout le monde de bonheur. Bonne journée ou soirée et tout dépend que vous avez regardé cette vidéo. C'était Slidrek. Je vous dis tout le monde.